Je suis trop contente. J'élève mes extatosomas sur du lichen depuis leur naissance pour espérer voir la forme lichen apparaître. Et sur environ 40 petits, il y en a une qui a viré de couleur après sa première mue. Ça pouvait encore changer, mais là, elle a fait sa troisième mue il y a quelques jours, et c'est bon, la forme est fixée. Elle est sublime. Franchement, chez cette espèce qui est habituellement brune ou verte, le contraste entre le bleu et le noir est incroyable. Je me lasse pas de la regarder. Elle va devenir encore plus belle après les prochaines mus. Et faut en profiter parce que quand elle sera adulte, ça va disparaître. C'est une espèce vraiment vorace. Là, je l'ai trouvée en train de terminer sa feuille et d'enchaîner tranquillement sur la tige de la ronce, sans broncher, avec les épines et tout. Bref, elle fait partie des plus grandes de ce terrain. Il commence à y avoir un peu tous les stades et toutes les couleurs. Certains voulaient savoir comment je sais que c'est une femelle. Alors, il va y avoir des critères plus évidents quand ils seront plus grands. Mais pour l'instant, une bonne indication, c'est la présence de protubérance épineuse sur les segments abdominaux, comme ici. Alors qu'elles sont absentes chez les mâles, qui sont relativement liées.